Parce que quand j'ai fait les chansons, il n'était pas dans ma tête qu'il allait se lancer ou qu'il allait parler en entrevues. C'était juste quelque chose que j'ai fait dans ma maison. Tu as 20 ans, donc tu es quand même vachement jeune. T'as déjà sorti ton premier EP qui s'appelle Spectrum, on va en reparler. Mais d'abord, je veux quand même te demander, qu'est-ce que ça représente pour toi la musique ? Pour moi, la musique est juste un processus et une traduction de mes émotions. Genre, je fais toute ma musique dans ma maison, je la chante dans ma maison. Et c'est une sorte de fragilité. Tu fais la musique depuis que tu es super jeune, non ? Oui, depuis que je me souviens, j'étais en train de chanter et de faire des mélodies et tout ça. Il n'y avait pas vraiment un moment où ça arrivait, c'était juste toujours là. Tu chantes plus sur tes émotions, etc. Et surtout sur l'amour. Pourquoi l'amour ? Parce que l'amour est la plus grande obsession. C'est tout. Je me immerse dans l'amour tout le temps. Et aussi parce que je pense que c'est le truc le plus important dans le monde. C'est la raison pourquoi on est ici. Pas juste l'amour romantique, mais aussi l'amour pour des trucs. Pour votre passion, pour toi, pour tout. Je pense que l'amour est tout. Est-ce que tu essayes de faire passer un message dans tes chansons ou c'est plus personnel ? Pour moi, personnellement, par exemple, comme moi, j'écoute la musique, mes chansons préférées, tout ça, ça intensifie le truc que je sens et ce que je veux et ce que je veux. Donc, j'espère que quand les gens écoutent à ma musique, ils ressentent la même façon. C'est comme, pour intensifier les émotions. Comme tu disais, tu as sorti encore en 2020 l'année passée ton EP Spectrum. De quoi il parle concrètement ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Je pense que la plupart des chansons sur Spectrum parlent d'une histoire, d'une histoire d'amour que j'avais il y a déjà 3-4 ans comme ça. Parce que tous les chansons de Spectrum, je les faisais quand j'étais 16, 17 ans. Ce sont des chansons très anciennes et ça a pris un long temps de finir. Maintenant, quand je les écoute, je les sens tellement cute. Je pense que c'est un projet cute, c'est tellement sincère. Parce que quand j'ai fait les chansons, il n'était pas dans ma tête qu'il allait être release ou qu'il allait parler en entrevues. C'était juste quelque chose que j'ai fait dans ma maison. Et ça te représente encore ? Je suis très heureuse avec le projet, évidemment, parce que c'est mon premier projet. Mais j'ai défendu le projet musiquement et narrativement. Tout, j'ai défendu le projet. Je suis dans un espace différent. Et du coup, maintenant, tu as déjà sorti deux autres singles. Ce sont Orchids et Famous. Oui. Et en quoi ces chansons-ci sont... Qu'est-ce qui a changé depuis ton opé ? Je pense que déjà mon son a changé. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'edges. C'est moins soft, moins beau. Je veux dire, j'espère que c'est beau, mais c'est moins esthétiquement pleasing. Et aussi... Je ne peux pas dire ce qui a changé. Parce que j'ai fait ça. Donc je ne peux pas voir le changement du projet. Mais je pense que j'ai grandi dans la façon dont je fais la musique. Aussi parce que Orchids, et aussi Famous, C'est toujours un peu super... Comment dire ça ? Je pense que j'ai vraiment grandi dans la musique. Donc les chansons qui viennent maintenant, sont vraiment plus populaires, plus rigides, plus strictes. Mais c'est toujours un peu de R&B, Lofi ? Oui. Je pense que mon prochain projet... Donc je vais lancer un EP maintenant. Et mon premier single, c'était Orchids. Et puis il y a 3 autres singles qui sont réunis dans les prochains mois. Et ça, je pense que le genre est un peu plus, comme New Time R&B, Bedroom Pop. Mais je pense que je suis en train d'évoluer de plus en plus vers le pop. Mais genre, toujours un petit peu de Bedroom Pop, mais genre plus, il y a pop. Pour l'instant, c'est quoi tes plus grandes inspirations ? Pour l'instant, j'écoute beaucoup de Amaraï. J'écoute Doja Cat. C'est son dernier album que j'aime vraiment. Ariana Grande, toujours. Oui, genre Travis Scott, Rosalia, Shy Girl, Abra, toujours. Oui, plein de artistes. Et du coup, maintenant, tu as 20 ans, mais est-ce que la musique, c'est ta seule occupation pour l'instant ? Ou tu fais d'autres choses à côté ? Non, je fais aussi des études. Je fais ingénieure civile. Donc oui, je fais ça. Et du coup, est-ce que tu dois continuer dans la musique pour le reste de ta carrière ? Oui, espérons que oui. Oui. La musique est ma priorité maintenant. C'est ça que je fais, genre, time-wise, ce que je dédicate le plus de mon temps à, et ce que c'est ma priorité, et ce que je vis et brûle. Mais je suis aussi super passionnée par la science et tout ça. Donc, je vais continuer à étudier sur les côtés. Mais j'espère que je vais devenir une pop star. Et puis, je vais revenir à l'école. Oui, oui, j'imagine. T'arrives déjà à gérer un petit peu cette vie ? C'est déjà un peu connu, finalement. Donc, est-ce que t'arrives à gérer ça ? Oui, je ne sais pas. Je pense que oui. Quand j'étais performant à l'Espéranza, j'ai vu des gens chantant avec mes lyrics. Et j'étais comme, oh mon Dieu, c'était vraiment drôle. Donc, je ne me rends pas trop compte, en fait, qu'il y a vraiment des gens qui écoutent ma musique. Mais, oui, mais c'est super cool. Je suis vraiment en train de vivre mon rêve. Donc, je suis super grateful.